Et salut tout le monde, c'est Allo48 et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de... BARRE DE POEMES ! Salut, ça va bien ? Oui, et toi ? Moi je trouve que les péniches sont plus intéressantes que toi, donc je vais voir les péniches. Oui, moi je vais très 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 bien. J'adore regarder les péniches, en sacré bruit ces péniches. Waouh ! Donc on se retrouve pour le deuxième épisode de la série BARRE DE POEMES et ALLO sur des monopoles. Non, c'était pas ça. C'est ALLO et BARRE DE POEMES en mode nostalgie. Voilà, en mode nostalgie. NOSTALGIE ! Donc voilà, donc aujourd'hui notre ami BARRE DE POEMES va aller moissonner. Et puis moi je vais ranger, on va échanger un peu les rôles. OK ! D'ailleurs j'en profite pour vous montrer le tracteur un peu sali, c'est beau ! Arrête-toi ! Ouais ! C'est beau ! Tracteur un peu sali. Ah ! Donc voilà, moi je prends mon tracteur, on va ranger tout ça. C'est dommage, il n'y a pas à ça sur la masonneuse. Et s'il y avait ça sur la masonneuse, ça serait parfait. Ah oui ! On serait noir ! Donc on a réussi à débloquer notre ami BARRE DE POEMES puisque... J'ai réussi à me débloquer tout seul ! Oui, bon ouais. Heureusement que je t'ai poussé dans le ravin, sinon tu ne seras pas sorti. Ah merde ! J'ai écrasé quelqu'un ! C'est pas bien grave ! Allez moi je vais me mettre au parking du Lidl. Maintenant je vais me mettre un endroit plat pour mettre le tracteur. Moi ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'ai rangé tout ça, si on n'a pas fini de moissonner, je vais aller faire le tour de la map, montrer un peu les différentes structures qui sont fonctionnelles, comme la brasserie, comme ça, c'est très très bien ranger… C'est ce que ça passe là ? Oui, oui, oui c'est bon, ça passe. Ça a fait un tour ou pas ? Un tour de quoi ? Non, pas fini. Il a l'air très bien pleine. Donc là c'est bon, je crois que j'ai tout rangé. Je vais passer de voir… j'étais à peu près où ? ah là c'est bon tout 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 j'arrive ah mais c'est bon je crois que t'entends mais oui mais je vous en prends que j'ai envie qu'est-ce que je l'aime bien fracté alors qu'on aura un petit T8 et on aura même un 7930 qui permet de faire les labours un peu plus un peu plus airpément tu vois mais comment tu moissonne ? mais t'es où là-haut ? je suis tout au bout non ? V ? B ? non ? c'est quoi ça ? c'est qu'elle touche pour actionner ? c'est quoi ces touches de cacor ? c'est jj ils ont changé les touches c'est quand même fou ça ça y est t'es reparti ? ouais je suis partie c'est B pour ranger le bidule le machin le chouette ok donc nous on va faire moi j'ai ce vert ok moi je vais faire le tour de la map donc on va ouvrir notre PDA on va passer oula par là j'aime bien rouler sur deux roubles je vois tu vois ça hein ? c'est la physique qui a à peine bugué ok là on a un grand champ comme ça je fais l'inventaire un peu de ce qu'on a à moissonner et tout donc là on a du maïs qui est pas totalement mu je me souviens plus pour des textures mais je crois qu'il est pas totalement mu voilà ok on a ça on a l'impression qu'il y a un golf sur le terrain numéro 1 ah ouais mais il y a deux terrains numéro 1 ah bah oui bah bien sûr c'est quoi ce truc pourquoi il y a deux il y a deux 1 il y a deux 2 il y a deux 3 ah les rouges ok j'avais pas compris les trucs qui sont marqués en vert c'est les terrains où il y a de l'herbe et ceux marqués en rouge c'est les terrains où il y a du où il y a du... on peut planter ok donc là on a du blé qui est prêt à être moissonné ok en fait je crois qu'ils sont tous semés les champs on a le 1 qui est prêt le 2 je pense aussi je vais voir ça qu'est-ce qu'il y a dans le 2 dans le 2 il y a du maïs qui est prêt je crois ouais ok ils sont tous semés je suis quasiment sûr qu'ils sont tous semés donc on a pas mal de récoltes à faire le 4 dans le 4 il y a... oh il y a des montagnes au bout dans le 4 il y a du maïs aussi il faudrait peut-être que tu achètes une presse une presse ah bah voilà une activité pour moi acheter une presse et venir derrière toi ok je fais juste le tour du bâtiment ensuite j'achète une presse et j'y viens tu as relancé le timer oui donc là ce qu'on aperçoit au bout c'est la ferme des animaux donc la ferme tracteur tout ça et la ferme des animaux c'est ici donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici des poteaux électriques alors ici je suppose que c'est le départ pour l'abattoir ensuite là c'est pour donner à manger on a un petit entrepôt là on a des vaches ok donc faut leur donner à manger bonjour bonjour c'est bizarre les vaches c'est un peu carré un peu beaucoup quand même en plus on met à l'intérieur par mon simulator 2011 magnifique de quoi ? l'intérieur des véhicules magnifique rien à dire ok là je crois que c'est les vaches j'ai regardé un peu les panels donc là on a ça ok dans les modes ça passe mais là non ouais ici ça va être les trucs pour les vaches donc c'est pas pour l'abattoir bon moi je vais couper j'ai commencé par faire la partie qui est tout au fond ok alors cet engin là qui est un peu bizarre on se met en dessous avec notre notre matériel qui est fourni avec la map d'ailleurs il est là ce truc là c'est pour donner à manger donc on se met en dessous là et ça vide les ça vide les silos de maïs ou d'herbe donc là on a nos vaches pour faire du lait et là on a ouvrir la porte on a nos taureaux ils sont un peu bizarres c'est moi ou il a un pie un taureau avec un pie ok donc on a plusieurs taureaux avec des pie euh... donc voilà c'est pour l'abattoir ça et en face on aperçoit la partie des cochons pour faire du saucisson pour faire du saucisson ok alors ouvrir la porte non bon on peut pas ouvrir apparemment comment on entre il faut un tracteur pour entrer donc là pareil on a encore un panel pour les cochons c'est ici donc on doit donner du des trucs mixés qu'on produit dans cette usine là et puis on en met un peu partout ensuite il y a du cochon qui se produit du... du... du manure comment ça s'appelle là du lisier qui se produit qu'on peut mettre dans les champs donc voilà euh... donc je vais venir avec un tracteur euh... ouais et ce que tu pourras faire tu pourras me ramener la benne c'est avec ton tracteur ouais est-ce que je roule ton tracteur ouais non quoi que non je m'en ouais c'est mieux ok alors à droite les cochons ah c'est vrai tu vas le casser mon beau trappeur tout sale ouais je risque de le... de le laver tu vois ouais ok on peut pas rentrer ah mais je sais plus si on peut rentrer dans les... t'as déjà joué à cette map ? non j'ai déjà joué mais je crois qu'on peut pas rentrer dans... dans les trucs de cochon là bon tant pis c'est pas bien grave prochain endroit on va aller euh... à l'usine à compléments alimentaires là donc qui permet de transformer nos récoltes en compléments alimentaires pour les vaches, les taureaux, les cochons, enfin un peu partout quoi donc il y a un vrai système économique sur cette map c'est ça qui est plutôt intéressant c'est qu'il faut faire plusieurs euh... plusieurs étapes avant vraiment de vendre le produit et puis en plus ça permet d'utiliser un peu toutes nos récoltes et pas de seulement les vendre bêtement et les transformer avant les vendre pour leur donner un peu plus de valeur donc là juste euh... devant nous donc là sur la droite on a notre usine à compléments alimentaires donc on va aller la voir, de toute façon c'est assez simple tu veux qu'on garde l'orge pour les compléments alimentaires ou bien pour euh... pour la bière ? j'sais pas qu'est-ce qui paye le mieux ? bah... si tu veux, si tu l'utilises pour faire de la bière, bah tu vends la bière et puis c'est fini donc si on fait des compléments alimentaires, on fait des compléments alimentaires, on les donne aux animaux les animaux qu'on donne à l'abattoir et qu'on vend après seulement les... et on a encore combien d'argent ? euh... 650 000 on peut faire compléments alimentaires je suis ouais... donc là c'est tout simple on met le blé ici, l'orge ici et le maïs ici ensuite on laisse travailler avec ce panel-ci là qui va travailler donc là la jauge se remplit, la rouge jauge se remplit, la jauge se remplit une fois que les trois jauge ont un minimum de je sais plus combien de litres là le bouton ici s'allume et on a notre truc mixé qui arrive et qu'on peut le récupérer grâce à une benne spéciale qui est fournie avec la map ici et une fois qu'on l'a récupéré on peut donner ça aux animaux voilà ah je me téléporte donc ça fait du 0,16, 0,16, 0,16 0,16, 0,16 je fais quelque chose moi je vais à l'usine à fromage puisqu'on peut utiliser aussi le lait pour faire du fromage donc ça doit être par là si je me souviens bien hop je suis en idée moi je le mets en l'eau je me souviens plus trop doucée l'usine à fromage c'est bien le fromage j'adore le fromage de vache est-ce qu'on a pas de chaise ? non ah bah alors la 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 ça doit être dans le coin alors s'il vous plaît on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on est 7ème meilleure partie au monde waouh tu parles de quoi là ? bah vite que je suis dans les parties là je trouve une autre partie tu deviens un peu déconnecté là ouais bah t'as mis en slow en l'eau on prend l'eau ah voilà notre usine est juste en face nous n'avons pas la priorité nous avons assédé le passage mais vu qu'il n'y a pas de véhicule tout droit barre de poème refusée toujours refusée alors ici on a notre usine à fromage donc on dépose notre lait ici ensuite on a notre panel qui est dédié à ça qui est celui-ci non c'est pas celui-ci je crois que ça passe vite 20 minutes il a déjà fini ? non ah bon j'ai eu peur mais bon on a déjà fait plus d'une moitié donc on remplit de lait ensuite le bouton power s'allume comme d'habitude et on a nos produits laitiers qui sont fabriqués ensuite on peut venir le rechercher grâce à je crois encore un objet spécial si je ne me trompe pas il y a un porte-palettes enfin un plateau pour mettre les palettes dessus je ne me souviens plus je crois que je n'ai jamais fait encore de fromage sur cette map ah d'accord je ne saurais dire je ne saurais vous le dire la 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 bon je crois que je vais faire une ellipse tant que ça charge parce que là il n'y a rien à montrer donc ellipse à tout de suite prochain épisode oui tu disais je changerais de micro pour le prochain épisode donc nous voilà le chargement est terminé donc comme je disais on met du lait ça nous fait des produits laitiers que l'on récupère avec une benne spéciale si je ne me trompe pas enfin une benne, un plateau du genre alors... c'est aussi tout sale euh... ça doit être avec un truc là bidule là le Lidl Goods Raider et après on a le du valet on a ça, on a ça on a un truc une benne un plateau spécial pour le houblon juste pour ça et ça c'est pour les compléments alimentaires donc voilà ouais mais moins sale que le tien je crois ah moi j'ai roulé dans l'eau aussi avec ça salit l'eau ils devraient très ça salit beaucoup faites attention de rouler pas avec votre hâteau dans l'eau ça salit surtout que ça risque de de noyer le moteur alors qu'est-ce qu'il nous reste à visiter l'usine euh... on va visiter l'abattoir euh... l'usine à bière euh... ça servirait comme une énorme... une énorme remorque tu pouvais vider ta cargaison dedans ensuite t'as transporté et t'as aller le vendre à un autre endroit c'est combien ? tu prends quand la 56 95 dot ? c'est la quelle ? c'est la dot juste au-dessus de celle qu'on a pas plus tard hein oh... finit au moins le champ oui oh quoi qu'il y a une nuit au hollande bon on attend d'avoir la CR 90 90 elle a combien ? CR 90 90... oui c'est quoi les prix ? c'est en promo aujourd'hui ? une CR 90 au moins 500 000 en vrai oui ouais bienvenue au ride-équipe crew le petit être marron pourquoi marron ? parce que la 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 j'ai pas mal joué cette map je crois j'ai même fait des vidéos t'as déjà vu mes vidéos sur la map ? ouais les vidéos pas commentées ? ouais ouais vous t'écrivez des annotations quand tu voulais dire quelque chose ouais je faisais même pas au montage je faisais avec des annotations du coup quand tu regardes sur mobile ça... tu comprends rien tu comprends rien en fait bon je me suis trompé de rouge je fais demi-tour alors qu'il y a une bande blanche ah ne surtout pas faire en vrai ne reproduisez pas ça chez vous quoi ? j'ai traversé une ligne blanche ah ok mais ça s'en fiche il ne faut pas reproduire ça chez vous hein alors c'est à gauche il faut qu'on aille un stop voilà quoi un stop ? mais qui a dit qu'il y avait un stop ? la map n'est pas si grande que ça mais elle est respectable oh le magasin il est fermé jusqu'à demain 9h moi je trouve qu'il ferme tôt parce qu'il ouvre à 9h et ferme à 5h c'est quoi ses horaires ? tu ne trouves pas ? si alors je vais profiter pour visiter un peu le Lidl ok alors le Lidl c'est là où va finir toute notre production en gros sauf si on donne les trucs bruts ça ne se vend pas ici mais par exemple la viande, les produits laitiers, la bière, tout finit ici donc la majorité de ce qu'on produit va finir ici alors ensuite ici on a la coopérative avec Ecole qui nous permet de vendre notre production et aussi on peut acheter ici du houblon avec plateau spécial donc il y a pas mal de fonctionnalités ensuite moi je vais aller je vais aller là-haut qu'est-ce que ça veut dire ? de quoi ? fini de quoi ça a sonné ? ouais c'est déjà fini ? oui c'est déjà fini ça passe tellement vite bon je fais juste la visite de la station service ah bah moi je m'en fiche donc ici on a une station service qui nous présente les moyens de paiement comme une carte bleue, visa ou une mastercard bien sûr donc on peut acheter de l'essence donc on a du super 100 jamais vu ça mais c'est pas grave du natural 95 et du diesel apparemment donc si on veut venir faire notre plein ce qu'on va faire c'est qu'on va faire notre plein comme ça on verra que c'est bien fonctionnel hop on ravitaille et voilà c'est trop bien on a fait notre plein donc voilà une station service bien sympa chez OMV donc on se retrouve la prochaine fois en compagnie de notre ami Bart Poem et puis voilà donc j'espère que ça vous a plu sur le deuxième épisode et n'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et donc à la prochaine allez bye bye LIKE au revoir au revoir au revoir au revoir